Merci. En général, la manifestation, ça s'organise parfois seul. Ici, c'est un vrai pool, un vrai partenariat entre les hôpitaux universitaires de Strasbourg, dont je salue, bien sûr, le responsable du système d'information, M. Garder, le directeur global du système d'information, M. Kieritsch, puis l'ensemble des équipes, bien entendu, du CRI, qui ont œuvré pour cette organisation. L'IRCAD, je le disais, donc, bien sûr, qui nous a payé aussi. Et puis, Alsace e-Santé, qui nous rassemble, cher Gaston Scheiner, qui rassemble l'ensemble des acteurs du territoire autour de ces thématiques. Bravo pour cette initiative. Merci vraiment d'avoir organisé de façon partenariale ce colloque et merci à vous tous et toutes d'y être présents. Alors, ce thème est évidemment tout à fait majeur. Je développerai rapidement deux idées sans allourdir le propos introductif. La première idée, c'est de dire à quel point le déploiement des systèmes d'information est un enjeu majeur, bien sûr, à la fois pour le système de santé, à la fois pour les établissements, à la fois pour les acteurs de santé. Et la deuxième idée, c'est de dire que ce déploiement ne peut pas se faire sans confiance et que la confiance est intimement liée à cette notion de sécurité. Et que si nous n'avons pas les conditions de cette confiance aujourd'hui garanties par le déploiement des systèmes de sécurité, nous ne parviendrons pas à atteindre les premiers objectifs. Alors, pourquoi est-ce si important ce déploiement des systèmes d'information ? Tout d'abord, c'est un enjeu majeur pour le système de santé dans sa globalité. Nous le savons tous, à la fois pour garantir la sécurité et la qualité des soins. C'est peut-être l'objectif premier qu'il faut poursuivre dans le cadre des déploiements des nouvelles technologies de système d'information. C'est en particulier un support indispensable au déploiement de la médecine de parcours. Demain va servir de base, finalement, à la fois aux modalités d'exercice entre l'hôpital et les acteurs de santé, mais également à l'intérieur même de nos établissements. C'est aussi, bien sûr, un enjeu économique très fort à l'heure de la tarification de l'activité, sans système d'information qui permet d'être exhaustif et qui permet de recenser complètement l'activité faite. Pas de ressources pour les établissements, pas de ressources pour les profils de santé libéraux. Donc, c'est effectivement un enjeu économique majeur. Il y a, bien sûr, aussi question de déploiement sur le territoire. C'est un lien très fort avec la notion de territorialité, puisque c'est à l'intérieur même du territoire que vont se nouer les discussions entre acteurs sur la meilleure façon de déployer et de faire vivre, encore une fois, ce système. Et on en a un très bel exemple à travers Alsace-Santé qui permet justement de rassembler les acteurs du territoire et de promouvoir un système qui puisse être partagé. La question majeure est bien sûr aussi celle de l'interopérabilité, parce que si l'échelon territorial est l'échelon de déploiement d'un système et celui qui permet de faire discuter entre les acteurs, en revanche, les filières et les parcours vont bien au-delà de nos territoires de santé, surtout lorsque l'on se situe à des échelons de recours, voire d'hyper-recours, ce qui est le cas naturellement dans cette belle maison, à la fois aux opinions universitaires, à la fois à l'IRCAD et demain à l'IHU, où on aura par définition une fonction, on a déjà une fonction de recours qui draînera des patients venant de bien d'autres territoires. Et donc la question de l'interopérabilité et de la fiabilisation de cette interopérabilité est au centre de nos réflexions. C'est ensuite un enjeu majeur, je le disais, pour les établissements de santé eux-mêmes, évidemment, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, parce que c'est la question de la mobilisation de la ressource, parce que c'est la question de l'insertion dans ces filières coordonnées de soins. Et cet enjeu, il est d'autant plus important que l'établissement joue ce rôle de recours, donc c'est un enjeu majeur pour les centres hospitaliers universitaires. Si l'on veut demain pouvoir se positionner comme tête de pont de ces filières coordonnées de soins, si l'on veut pouvoir être animateur de cette médecine de parcours, on est obligé effectivement d'être au cœur d'un système d'information fiable et bien déployé. Donc on voit un enjeu tout à fait essentiel. De ce point de vue, on a ici, je le redisais, la chance de pouvoir être à la fois autour du CRI, à la fois autour d'Alsace e-Santé, des promoteurs de déploiement tout à fait utile. Et j'imagine qu'il en sera question au cours de cette journée. C'est aussi un enjeu majeur pour les acteurs eux-mêmes, bien sûr, du système de santé, parce que demain, il n'y aura pas d'exercice possible isolé. Encore une fois, la façon de relier les acteurs de santé passe par le déploiement du système d'information et que la question de l'appropriation des techniques, la question notamment de l'interface entre l'homme et la machine, d'une certaine manière, est un vrai sujet, notamment sur ces questions de sécurité. Parce que si le déploiement des systèmes de sécurité vient empêcher une forme d'utilisation fluide des systèmes, eh bien on passera à côté effectivement des objectifs que nous nous sommes assignés. Donc tout cela montre que ces déploiements du système d'information sont des enjeux tout à fait importants, à ces niveaux que je viens de rappeler, et que bien entendu, dans ce cadre, la question de la sécurité devient aujourd'hui un enjeu majeur. Elle a toujours été, bien sûr, parce que qui dit déploiement du système d'information dit question relative aux conditions d'accès à ces informations. Et le caractère tout à fait sensible qu'ont ces données, en particulier ces données de santé, évidemment rend cet enjeu tout à fait important. Je dirais qu'aujourd'hui, la sécurité est une condition indispensable de la confiance que nos concitoyens doivent avoir, et les professionnels de santé aussi, dans le déploiement de ces systèmes, et que si la confiance n'est pas au rendez-vous, eh bien nous louperons ce rendez-vous de déploiement des systèmes. Et la sécurité est donc une condition majeure de cette confiance. Pourquoi ? D'abord parce qu'on est dans un univers où les périls extérieurs, de cette manière, apparaissent avec beaucoup d'acuité. Et vous voyez, c'est un directeur général d'un établissement dont le site a été ou a fait l'objet d'une cyberattaque il y a quelques mois, et je vous en parle savamment. Nous voyons aujourd'hui, nous mesurons la pleine fragilité de nos systèmes, qui lorsqu'ils sont soumis à ces périls extérieurs, en arrivent à paralyser complètement finalement l'activité des établissements. Et donc on a là une condition absolument essentielle de continuité de nos systèmes dans la sécurisation. C'est aussi bien sûr d'ailleurs une atteinte secondaire en termes d'images, parce qu'un site qui est aujourd'hui un site attaqué, et dont l'attaque est rendu public, crée des conditions de doute. Je l'évoquais avec l'un ou l'autre d'entre vous tout à l'heure, crée des conditions de doute chez les patients, les utilisateurs, qui peuvent se dire voilà, un établissement qui ne garantit pas la pleine sécurité de son système, est-il pleinement opérationnel, y compris sur ses missions de base. Donc on a vraiment là un sujet très important. On est de ce point de vue donc extrêmement dépendant de cette question de sécurité pour la simple continuité dans le déploiement effectivement de nos systèmes. Et puis surtout, la garantie absolue de sécurité, c'est la condition de la garantie de confidentialité des données, c'est la condition de la confiance indispensable et de l'appropriation tout simplement, à la fois par les patients, à la fois par les acteurs de santé, de l'appropriation de ces systèmes. Si nous n'arrivons pas à créer les conditions de cette confiance, nous ne parviendrons pas encore une fois à promouvoir ce que nous souhaitons tous, l'utilisation et le développement de ces nouvelles technologies pour les enjeux que nous évoquions. On mesure donc finalement des enjeux à la fois techniques, très importants, il en sera question tout au long de cette journée, comment nous pouvons à travers le déploiement des techniques sécuriser ces systèmes, mais ce sont également bien sûr des enjeux politiques, parce que derrière les techniques, c'est le signal encore une fois de la confiance qui est donnée ou pas, à l'utilisation de ces systèmes. Cela rend donc ô combien indispensables ces débats, et je voudrais une nouvelle fois vous remercier tous et toutes de votre participation, remercier une nouvelle fois les organisateurs de ce débat, dont on mesure bien l'importance et l'ampleur. Donc bienvenue à Strasbourg, j'espère que vous aurez quand même quelques minutes pour pouvoir, pour ceux qui viennent de l'extérieur de Strasbourg, parcourir cette magnifique ville, évidemment, et puis je vous souhaite à tous et à toutes de très bons débats. Merci. Merci M. Gauthier. Merci.